Bonjour et bienvenue à cette démonstration culinaire. Alors aujourd'hui, notre démonstration culinaire va porter sur la ricotta fraîche. Nous allons faire une ricotta fouettée. Alors c'est très simple, on n'a que trois ingrédients dans cette recette. On parle ici d'une belle ricotta fraîche dans le premier bol à gauche. Ensuite de ça, on a également du fromage à la crème qui va venir donner un peu de texture et de corps à ce mélange. Et on termine avec la crème 35 ou crème épaisse qui, elle, va venir donner de la l'onctuosité à notre mélange. Alors on va commencer avec la crème 35 que l'on met dans le bol du mélangeur, du robot culinaire. Ensuite de ça, on poursuit avec la ricotta fraîche. Regardez si elle est belle, la ricotta. Elle a une belle texture, elle est un peu granuleuse, comme une belle ricotta fraîche devrait être. Alors le procédé qu'on va faire ici va changer la texture de notre ricotta et va la rendre beaucoup plus onctueuse, vous allez voir. Alors, voilà pour la ricotta. Maintenant, on ajoute le fromage crème qui, lui, va venir donner du corps à notre mélange et va le permettre d'être un peu plus onctueux, un peu plus solide. On pousse tout ça au robot culinaire. Et maintenant, regardez-moi cette belle texture. C'est vraiment très différent de ce qu'on peut connaître d'une ricotta. On a quelque chose ici qui est très, très onctueux, aéré et qui a également un peu de gras dedans grâce à la crème 35%. C'est vraiment quelque chose de très intéressant et qui peut être utilisé de toutes sortes de façons dans les sandwiches, dans des lasagnes, dans les pâtes. Écoutez, les utilisations sont innombrables pour une ricotta fouettée comme ça. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer la ricotta fouettée dans une poche à décorer. Et ainsi, ça nous permettra de pouvoir mettre ça dans une assiette et faire une décoration. Alors, je prends une assiette ici. La ricotta était déjà dans la poche, évidemment. Et je vais faire un beau grand trait très large dans l'assiette pour faire ma décoration. Alors, on y va. On fait un beau grand trait large tout du long de l'assiette sur le côté. On va rajouter un petit peu ici. Et on va finir avec la cuillère pour venir bien étendre ça et faire un beau trait décoratif. Regardez si c'est joli. Ensuite de ça, j'ajoute de la courge spaghetti que j'ai fait sauter au beurre pour donner une belle texture onctueuse et riche. Et ça, ça va être mon accompagnement dans mon assiette. Alors, je place ma courge spaghetti ici sur le côté, un peu partout, une bonne quantité, car il faut que ça soit assez en quantité suffisante pour pouvoir accompagner ma ricotta. Et je termine avec quelques morceaux de baguette grillée ici qui vont me permettre de venir tartiner ma ricotta fouettée et ainsi avoir un beau résultat. On ajoute ici du croquant et de la texture avec du prosciutto que j'ai fait cuit au four et que j'ai rendu croquant. Alors, un beau prosciutto croquant ici va venir donner non seulement le côté salé, mais également du croquant et de la texture à notre petit plat. Et on termine avec des micropousses qui vont venir nous donner le petit côté poivré et acidulé qui vont bien compléter la texture de cette entrée. Alors voilà, ici on a une belle petite entrée de ricotta fouettée, très simple à réaliser. Attendez, ce n'est pas tout. Nous allons également procéder à une autre recette. Ici, je vais vous présenter une recette qui est typiquement américaine, qui est le fromage fouetté au piment ou, comme on l'appelle là-bas, le pimiento cheese. Alors ça, c'est un plat que les Américains utilisent et mangent fréquemment dans leur soirée de football ou leur soirée sportive. C'est quelque chose qui est très, très populaire aux États-Unis. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Alors, on va commencer avec des ingrédients solides. Ici, nous avons des cornichons coupés grossièrement, ainsi que de l'ail frais. Et ça, on va commencer avec ça pour s'assurer que quand on va partir le robot, on va avoir quelque chose qui, on va être capable de réduire nos gros morceaux et vraiment avoir quelque chose d'uniforme. On complète avec des ingrédients liquides, sauce Worcestershire et Tabasco. Et ensuite, du paprika fumé. Pour terminer nos ingrédients, on va mettre ici notre purée. J'ai fait une purée de poivron rouge grillé que j'ai préparée pour une autre recette, une autre démo culinaire que vous pourrez voir plus tard, qui est la démo culinaire sur les pâtes fraîches. Alors, ne manquez pas ça. Si vous voulez, vous allez avoir une belle démo sur les pâtes fraîches par la suite. Alors, tout ça, on va pulser ça au robot culinaire pour s'assurer d'avoir une purée qui est uniforme et qui n'a pas de petits morceaux. Alors, voilà. Après quelques secondes, on a une belle purée très uniforme, homogène. Et on va ensuite insérer notre ricotta fouetté à l'intérieur. Et le dernier ingrédient secret, eh bien, c'est du cheddar fort, du cheddar jaune fort, mais également du cheddar fumé, qui va venir donner un goût spécial à notre pimiento cheese et qui va venir agrémenter cette saveur au niveau de notre recette. Alors, encore une fois, on va passer ça au robot culinaire. On va tout pulser au robot culinaire pour avoir un beau mélange homogène. Alors, voilà. Mon mélange homogène est réalisé. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre ça dans une poche à décorer et de tout simplement dresser. Je voulais vous dire également que ce mélange-là peut servir de farce à l'intérieur de ravioli. Il peut faire une très bonne base de sauce pour des pâtes. Alors, encore une fois, la ricotta fouettée est prêtée de cette façon avec fromage cheddar fumé et les sauces ont une foule d'utilisations possibles. Alors, voilà. Une petite entrée très simple pour manger avec nos chips devant la télévision. Un soir de football ou encore pour nous, les Québécois, évidemment, un soir de hockey. Alors, je vous remercie beaucoup et sur ce, je vous dis à la prochaine capsule.